Alors du coup, suite de l'épisode 3 d'Alan Wake, jamais il finit cet épisode, tu me diras un peu comme tous les épisodes Il me reste que trois balles de flingue, ah merde, bon, on va passer à l'artillerie un peu plus lourde Quoi ? Le travail de nuit peut provoquer le cancer ? Ah ouais d'accord, ok, votre délire un peu non ? Ah putain, y'a les mecs qui courent vite et tout Non, là, là, là mec Ah, ah, ah Et merde Ah, ils m'ont remis des balles, ok Le travail de nuit peut provoquer le cancer Ah, ils se chiant, là, les danseurs, là Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Avec son travail de nuit ? Ah, ils se chiant, les sprinters, là Bon, je vais sprinter tout seul, amuse-toi C'est pas que ça foutre, hein Aïe, ça dégage Attends, attends, y'a pas un, non ? Y'a pas une petite lumière là-bas ? Non, hein, pas trop Ah ben voilà ! Petite lumière pour remettre toute la vie Pas bon, ça ? L'endroit était désert Une ville fantôme depuis des dizaines d'années Voire une centaine Ah ouais, une ville fantôme, ouais Tu peux le dire Une ville de merde, hein Ça, c'est chiant, ça Alors, si tu touches à peine Allez, vas-y, toi Si tu touches à peine, tu prends ta rive dans la tronche Ah, j'ai juste pris un truc À la peine Je lui ai pris deux barres de vie en moins Allez, cadeau Ah, évite de tomber, bouge-toi C'est quoi, traverser la ville fantôme ? Oh ben, quelle chance Porte bien son nom, c'est un drone de merde Oh là là, ça va être fameux On va jouer avec le poteau du milieu, je te le dis, hein Le poteau, il va être bien utile, là Tu vois, un poteau pourri, là Ça, là Allez, ça y va Parfait Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je te dis, on va jouer avec le poteau du milieu Allez, parfait 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 Voilà, au moins, tu es sûr qu'il ne te touche pas, tu vois Et parfait Voilà, non, passe transparence Parfait 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 ouch ok qui s'est les autres qui bougeait ça là mettez derrière l'arbre tranquille ouais tu tournes tôt je te dis genre t'es dit oh tonnerre mécanique on les enchaîne un peu les trophées là non dans une vidéo j'ai eu 3 trophées ou 4 dans un chapitre c'est pas mal non je sais pas combien il y en a en tout mais ok comment je fais là pour entrer ah si par là ah cool munitions pour le lance usé on va c'est le pilon non 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 le fusion pompe c'est pas mal j'ai réussi à lire quelques passages c'est un poète très talentueux il parle d'un muse et de créateurs je sais pas ce que c'est qui a ici nous foncer dessus mais on a rien vu hein on fera comme si on a rien vu ni rien entendu on peut continuer hein le ravisseur m'avait envoyé un sms le message était bourré de faute d'orthographe et d'insultes il me disait de faire vite ouais c'est des secrets ça chasse aux trésors ben t'as tu vois nouveau trophée pas mal il y aurait pas interment cela caché derrière non je sais pas pourquoi pas nouveau trophée cinquième de la vidéo ouais ça c'est par rapport au nombre de de caisses comme ça que j'ai trouvé je crois que c'est déjà la troisième ou quatrième je crois peut-être voir même la cinquième hein des soisseaux non non c'est de merde 4 5 1 1 1 2 2 2 2 ça va les ozos terminerait ce quitté la mine d'argent matin je vais à peine y arriver con oula on dirait une fume d'horreur con à l'âge à l'âge mon précieux agneau coulou feu à mer ramassé oh la la ça c'est la zone de merde ah si 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 ça la zone de merde ah oui qu'est ce que c'est aïe 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 petite grenade non petite grenade de proxy voilà c'est pas compliqué regarde je fais juste ça tu finis tu approches un peu et là tchou et tchou dans la tronche je te dis c'est plus des chapitres dans la noix c'est des gens qui est un chapitre un jeu pour avancer plus loin j'allais devoir grimper au sommet de ce puits de mine ces machines pourraient peut-être m'aider à y arriver en plus c'est une façon de sauter tu sens qu'il y passe il n'est pas serein le sceau de d'alan wake oh la qu'est ce que c'est je n'ai rien compris ouais tu vois ce que je veux dire tu sens que le saut il pue la merde un peu ouais tu sens que le mec il saute mais on dirait j'arrange pas un vieux de 70 ans qui saute un saut pas pas assuré tu vois c'est fait c'est très important c'est c'est esser c'est 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 Quoi ? Améla ? Ah d'accord ok, et là tu d'accord ok. Alors là tu remontes comme ça directement. Et là tu remonts. Et là tu remonts. Et là tu remonts. Alors, aller au poste d'observation. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok. Pourquoi pas. Non, alors il faut redescendre. Pas clair. On connaît tous la solidité d'Alan Wake dès qu'il s'agit de tomber de 3 mètres. Encore les oiseaux. Et là tu remonts. Tu en mets un là là. Moi tu es sûr qu'ils t'emmerdent ou pas ? Une chose je te dise. Tu fais ça t'es un jeté là ? Tu c'est parti ? T'es un jeté là ? D'accord ? Non c'est parti ? Tu sais quoi. Tiens, t'es un jeté là ? Oh, t'es un jeté là ? Ma non c'est ce qui se fait. Tu es fait ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Ne me croyais ? après je peux tirer des fusées c'est plus rapide les fusées quand ils arrivent tu as un petit coup de lance fusée dans la gueule tu vas voir les ozos ils vont te laisser tranquille direct allez ça va sentir la merde ça va oh la oh putain de merde recule recule ça va j'utilise à mort c'est pas comme dit ça s'est obligé à faire un étau ah putain je ne l'ai pas vu lui ils arrivent toujours sur des endroits de merde tu ne les vois jamais allez dégage toi ne te protège pas tu n'es pas peur et te défoncer la gueule ne t'inquiète pas il t'inquiète pas tu n'es pas C'est vraiment qu'il faut que j'aille en marchant ou je peux y aller réellement ? Ah non, je peux même pas courir quoi. Attends, je sors du pont déjà, à l'aise. Sors du pont. Ok. Allez, jette ça là, tranquille. Oh, calme-toi, il est malade lui. Qu'est-ce que c'est ce fou ? Dégage. Il se calme le gros là-haut. Allez, ça vire. Les gros tas là. Mec, c'est pris pour un rugbyman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Traverser les ruines dans la montagne. Mec, dans ce niveau, je crois que tu as tout fait. Ah, sincèrement, je crois que tu as tout fait. D'accord, ok. Les coups de pieds ont reculé en arrière. Quoi ? Oh là là, je crois que la zone de merde. Ah, tiens, tout fait. Le village fantôme. Les ruines dans la montagne. La forêt. Fuir à la police. Arriver jusqu'à la station radio. Non, mais ce niveau, mec, c'est... Une plaie. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Je comprends pas. Ah, putain, d'accord, ok. Faut grimper là, là. Pas clair, ça, hein ? Pas clair. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est quoi, ça ? Fusil de chasse. Est-ce que j'ai, là ? Moi, j'ai le fusil à pompe. Ah ! Feu à main. Parfait. Allez, grimpe. Par là. Je sens bien la zone de merde, là, encore. Oh, ben, ça va. Tu veux, tu... Aouch. Fuis ! Fuis ! C'est bon, y'a personne qui me suit ? Oh, ben, ça va. Ah, on a fait toute la ville, là, hein. On a fait, je crois qu'on a fait le Mandalorian Wake dans son ensemble à un niveau. C'est un vieil, ça. On a fait savoir. On ne savait pas où elle est. Et elle est sûrement noyée. Et on lui a juste fait croire qu'on avait pour mal. Parle à la vieille, non ? Ouais, ça. Elle me fendouille, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'estница. C'est bon. Affincent. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui t'a sauvé, mais... Eh ben... Ce sera la fin du chapitre 3. Enfin ! Une heure et demie. Deux vidéos. Non, non, non. Bon, bref. Quitté vers le menu. OK. Alors, épisode normal. Et la prochaine fois, la vérité. Donc, la rançon. OK, nickel. Au moins, ce n'est pas qui l'a sauvé. C'est parfait. On découvrira ça la prochaine fois. Alors, ben, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Fin du chapitre 3. Une heure et demie, comme je disais, de vidéo. Ce sera en deux parties. Ben, franchement, les épisodes, ils sont longs, quoi. Ah, mais c'est bon, quoi. Genre, au bout d'un moment, arrêter de faire des trucs aussi longs. Je veux bien que, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Peut-être 5, 6 grand maximum. Je pense qu'on a fait la moitié sur l'histoire principale. Là, si je ne compte pas les deux DLC, là. Mais franchement, genre, ça va, ça ne sert à rien. Tu as l'impression, genre, c'est rajouter des parties pour rajouter des parties. Au début, je veux bien, genre, les flics et tout. C'est intéressant, c'est pas mal. J'essaie de comprendre un peu pourquoi. Ça apporte un plus à l'histoire, on va dire, avec le mec, là, qui t'appelle, par tous les restes, les noms d'écrivains, là. Là, HP Lovecraft, Nottingtale, le mec, là, l'agent du FBI. Ouais, mais encore, ça, tu vois, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça rajoute, voilà, du contenu au jeu, du lore et tout, donc c'est bien. Mais après, genre, toute la partie, genre, tu t'enfuis, tu cherches le ravisseur, tu vas dans le... Au début, oui, alors, tu vas dans la vieille usine, je ne sais pas quoi, OK. Mais après, allez, va te faire les ruines, va te faire le bordel, va te faire la mine d'argent, va te faire le truc, le cil, là, c'est bon, quoi. Tu as l'impression, c'est rajouter des zones, juste pour essayer d'entre guillemets, genre, pas de combler, mais on va dire, voilà, d'essayer de mettre un peu des trucs pour pas dire, allez, on te met que de la forêt, pour pas dire non plus, allez. En gros, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire, genre, on te fout pas de la forêt pour dire, en gros, genre, si ton épisode, il dure une heure et demie, mais que tu t'as quasiment des épisodes dans la forêt, tu vas dire, c'est pas intéressant, tout le long, c'est toujours pareil. Donc là, en gros, tu essaies de rajouter des zones, on va dire, que tu mets, genre, sur la route d'Alan Wake, mais qui, au final, je sais pas, ça rajoute du contenu, c'est trop long. Je sais pas, genre, les épisodes, ils pourraient être beaucoup plus courts et ça serait plus intéressant, genre, au final, c'est toujours pareil, et le fait que ça soit un peu long, enfin, au moins, c'est mon point de vue, mais le fait que ça soit un peu long, ben, au final, je sais pas, moi, ça me gonfle un peu. Alors, oui, après, tu vois, genre, j'ai envie d'aller quand même jusqu'au bout, de découvrir un peu ce qui se passe, et de savoir un peu les tenants et les aboutissants de l'histoire, tu vois, en plus, je sais qu'il va y avoir la suite, donc ça me donne envie, vraiment, voilà, de faire le jeu, le découvrir, et de comprendre toute l'histoire, tout ce qui se passe, quoi cette ombre, pourquoi elle poursuit Alan Wake, pourquoi lui, sa femme ou allée, tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs intéressants dans l'histoire, mais c'est vrai que je trouve que ce côté un peu longuée des épisodes, avec ces vagues d'ennemis, ces trucs, ces lumières, c'est, voilà, même si des fois, on essaie de te rajouter un peu des trucs, alors là, on te rajoute un peu le tracteur, on te rajoute un peu les tonneaux, un peu les machins qui viennent te foncer dessus, au bout d'un moment, quoi, c'est lourd, quoi, tu as plus envie de te focaliser, entre guillemets, sur l'histoire, que sur les vagues d'ennemis, et à tour de bras, quoi, enfin, moi, c'est mon point de vue, donc, voilà, ben, j'espère, en tout cas, que vous aurez apprécié la vidéo, la prochaine fois, on fera l'épisode numéro 4, donc, toujours en mode normal, le jeu, puisque, de toute façon, j'ai pas accès au cauchemardesque, on fera, du coup, la vérité, je disais que, dans tous les cas, on ferait le bonus 1, le bonus 2, donc, qui viendra en clore l'histoire, donc, principale du premier jeu, donc, d'Alan Wake, et, la prochaine fois, on découvrira la vérité, ben, j'espère, en tout cas, que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et on se retrouve, du coup, pour le chapitre numéro 4, sur ce, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501